Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, mami laï, camara depuis Bruxelles. Voilà, c'est sur la politique guinéenne, la politique selon la programmation irrationnelle d'Alpha Kondé, chers compatriotes guinéens. Alors, j'ai mon thème d'information que j'ai déjà annoncé sur mon fil d'actualité, Facebook, c'est à propos des Soudan et Gallo. Alors, j'annonce que, et ça, je l'ai toujours défendu d'ailleurs, je l'ai toujours dit d'ailleurs, que Soudan et Gallo est en fait le politicien, le plus grand politicien, le meilleur, de loin, de loin, le meilleur, le grand politicien guinéen depuis l'indépendance de la Guinée en 1958, chers compatriotes guinéens. Je n'invente pas, n'est-ce pas ? Je n'invente pas, je n'imagine pas, je n'en rêve pas. C'est la réalité, c'est en fonction d'une certaine réalité, c'est en fonction de la vérité, chers compatriotes guinéens. Voilà, ça c'est mon thème d'information. J'aurais d'autres éléments aussi à apporter. L'actualité politique oblige, c'est Alpha Condé qui s'adresse par exemple aux magistrats, où en fait, j'entends, où je vois sur les réseaux sociaux, on parle de l'ensemble, l'unité pour réussir en fait le combat, notre processus démocratique. Sans cette unité, sans cet ensemble, en fait, la Guinée n'avancerait pas, notre processus démocratique ne pourrait pas avancer. Moi, je ne suis pas contre l'ensemble, je ne suis pas contre l'unité, le combat en fait dans l'unité, je ne suis pas contre. Mais, mais, il y a quelque chose, mais je vais expliquer ça tout à l'heure, chers compatriotes guinéens, s'il y a le temps, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, pour commencer, écoutez, je dis, je parle de ce dans le diallo. Je l'ai tous défendu et certains me disent, mais écoutez, vous ne défendez que ce dans le diallo, n'est-ce pas ? Vous ne défendez que ce dans le diallo, mais écoutez, moi, je ris souvent, je souris parce qu'on me dit, vous ne défendez que ce dans le diallo, mais ce dans le diallo, c'est qui ? C'est un opposant politique ? Quel est son adversaire ? Son adversaire, nous le savons tous, n'est-ce pas ? C'est un parti politique qui est arrivé au pouvoir, qui a la main sur les appareils de l'État. Là, on va en parler, je vais parler de ça toujours, parce que c'est le grand problème guinéen. On a un parti politique qui est au pouvoir, qui fait ce qu'il ne faut pas faire, la main sur les appareils de l'État, les institutions de l'État, l'État qui est censé être neutre, n'est-ce pas ? Et c'est dans le diallo à, comme adversaire, l'État. L'État qui ne joue pas son rôle, qui joue un autre rôle, ou l'État dans la main d'un parti politique. N'est-ce pas ? Très bien, cher combattant guinéen. Alors, voilà. Alors, je disais que la crise politique guinéenne, la cause, nous savons la cause, cher combattant guinéen, la cause, les lois ne sont pas respectées. La constitution n'est pas respectée. La cause, nous avons dans la constitution, c'est très important ces points, nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Mais le problème en Guinée, c'est que, d'ailleurs, c'était comme ça en Afrique, que très heureusement, heureusement, que maintenant, ces cas, on peut les compter en Afrique, c'est-à-dire les cas où, les pays où, on a le pouvoir exécutif, mettant la main sur le pouvoir judiciaire, en fait, les deux autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. En Afrique, maintenant, on compte. Il n'y en a pas beaucoup, maintenant. En Afrique de l'Ouest, on voit la Guinée, peut-être, ou encore, peut-être, Togo et tant. Sinon, écoutez, c'est rare, maintenant. C'est rare. Dans beaucoup de pays, maintenant, Africains, la démocratie oblige, les pouvoirs sont séparés. Le président, en fait, le pouvoir exécutif, ou le président de l'Alpric, ne peut pas oser corrompre les juges pour des fins propres ou corrompre l'Assemblée pour des fins propres. Non, ces compétences guinéens. Alors, donc, la crise politique guinéenne, c'est cela. Nous avons le pouvoir, en Guinée, il y a le pouvoir législatif, il y a les députés, il y a le pouvoir exécutif, ce sont les juges, les magistrats. Nous avons plutôt le pouvoir judiciaire, les juges, les magistrats, et le pouvoir exécutif, le président de l'Alpric. N'est-ce pas ? Mais le problème, c'est quoi ? Les deux pouvoirs ne sont pas des pouvoirs. N'appelons pas ça pouvoir. Le pouvoir législatif, ça n'existe pas en Guinée. Le pouvoir judiciaire, non. Le pouvoir exécutif, oui. Pourquoi ? Je dis que le pouvoir judiciaire n'existe pas. Parce que quand on dit pouvoir, la capacité de s'affirmer, le pouvoir, j'ai le pouvoir, la capacité de faire quelque chose, dans l'indépendance, dans l'affirmation de soi. Vous êtes libre, vous avez le pouvoir de faire telle chose. N'est-ce pas ? Vous êtes autorisé ou vous avez la force de le faire. N'est-ce pas ? Et le pouvoir judiciaire n'a pas. Les juges n'ont pas le pouvoir. Vous le savez très bien. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne sont pas maîtres de soi. L'Assemblée nationale, écoutez, c'est le nom, n'a pas de pouvoir. L'Assemblée nationale composée des députés qui n'ont pas de personnalité propre. N'est-ce pas ? Donc, il y a un seul pouvoir en Guinée, c'est le pouvoir exécutif. Et là, c'est de la dictature. Ce pouvoir qui s'impose à tout. Donc, ça, c'est la cause de la crise politique sociale guinéenne. Ça, c'est clair. Maintenant, qui est le coupable ? Le coupable. Mais c'est le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, mais qui ? Depuis 2010, c'est qui ? Alpha Condé. Qui n'est plus le président. Depuis le 10 octobre, après les élections de 10 octobre 2020, moi, je ne le connais pas comme président, il n'est pas le président de la République. Mais de toute façon, un monsieur qui est là, qui confixe le pouvoir. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, deux autres pouvoirs n'existent pas. Il y a un seul pouvoir, le pouvoir exécutif. Donc, ça, c'est, en fait, le coupable. Vous venez de comprendre la cause de la crise politique sociale. Vous, en fait, la connaissez autant que moi. Et, en fait, le coupable, le coupable, le pouvoir exécutif, aujourd'hui, Alpha Condé, qui confise, en fait, les institutions de l'État. Chers compétences guinés, ça, c'est un guide d'introduction. Maintenant, je dis bien, Sergan Ndiallo est le plus grand politicien, de loin, de loin, le plus grand, le meilleur politicien depuis notre indépendance. Je m'explique, chers compétences guinés. Je définis la politique, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le définis ainsi. C'est en sciences politiques, n'est-ce pas ? Les politiciens l'ont toujours défini ainsi. La politique est un processus à travers lequel les sociétés ou les communautés se réunissent dans le but de réaliser les projets communs. Je me répète, la politique est un processus, très clairement, à travers lequel, en fait, les sociétés ou les communautés, les individus, les citoyens se réunissent pour dire, écoutez, on va réaliser certains objectifs communs. Parce qu'étant séparés, ces objectifs qui coûtent très cher, nous ne pourrions rien faire. Alors, nous devons être ensemble, ensemble, on pourrait réaliser ces projets. Mais comment réaliser ces projets ? Il n'est pas seulement une question ici de se réunir, d'accord ? Venez ensemble, on va réaliser des projets, n'est-ce pas ? Ce n'est pas tout. Alors, pour que ces objectifs-là soient atteints, pour que, en fait, ces objectifs soient réalisés, il faut aussi des comportements. Nous devons avoir des comportements adéquats, nous devons avoir des règlements, nous devons avoir des lois, des statuts, chers compétents guinéens. Voilà un autre point. Donc, on se réunit, on se dit, écoutez, on a des projets à réaliser, ça c'est un. Deux, mais écoutez, ce n'est pas suffisant, il faut aussi des lois, il faut des règlements, il faut des comportements adéquats de chaque citoyen. N'est-ce pas ? Et ce n'est pas fini. Parce que maintenant, on a des lois. Des lois, il faut l'application. Pour l'application, il faut une administration. N'est-ce pas ? Il faut l'administration, il faut l'État, il faut les institutions de l'État. N'est-ce pas ? Très bien. Et ce n'est pas suffisant. Il faut aussi, en fait, s'il faut dire, un parti au pouvoir pour coordonner les actions de l'État, les actions des administrateurs, les actions des fonctionnaires. N'est-ce pas ? Un parti politique qui arrive au pouvoir pour coordonner, pas pour influencer, mais coordonner les actions de l'État. Vous voyez, chers compétents guinéens, c'est ça. C'est ça la politique. Et quand vous prenez celui d'un indialo, celui d'un indialo, il se bat pourquoi, depuis qu'il est opposant, il est arrivé en 2010, il a créé son parti l'UFDG, il se bat pourquoi, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes déjà ensemble. La Guinée, nous avons la Basse-Côte, nous avons la Guinée forestière, nous avons la Haute-Guinée, nous avons la Moyenne-Guinée. Nous sommes déjà ensemble pour réaliser un projet commun, n'est-ce pas ? Voilà. C'est dans un indialo et dans ça. Mais il se dit, écoutez, pour que nous puissions réussir, en fait, nos objectifs, il faut des lois. Nous devons respecter les lois. Alors, n'est-ce pas ? Il se bat pour ça. Vous le savez très bien. Il se bat pour que la loi soit respectée. N'est-ce pas, cher Kompotor Guinéa ? Il se bat pour ça. C'est dans un indialo. Très bien. Alors, je ne sais pas que vous m'avez compris. Alors, il est le plus grand. Pourquoi ? Il est le plus grand, cher Kompotor Guinéa. Alors, là, je fais une certaine comparaison. Alors, depuis notre indépendance, nous avons connu, en fait, un régime socialiste avec Sécoutouré. Sécoutouré, écoutez, je peux dire qu'il n'y avait pas d'opposants au temps de Sécoutouré parce que c'est un régime, en fait, parti État, un seul parti. Il n'y avait pas d'autre parti. Il n'y avait pas, donc, d'opposants. Tous ceux qui se réclamaient opposants sont soit arrêtés, tués ou beaucoup, en fait, choisissent, en fait, le chemin de l'exil. N'est-ce pas ? Donc, disons, il n'y a pas d'opposants pour parler de grands opposants. Il n'y en avait pas. Très bien. On arrive à Lansana Conte. Lansana Conte, oui, il y avait des grands opposants. Il y avait Alpha Conte, il y avait Bamamadou, il y avait Cyril Diallo, il y avait Jean-Marie Doré, il y avait un certain Mansour Kaba et tant d'autres, chers compétents guignens. Il faut le dire, honnêtement, c'était des grands opposants. Même si, aujourd'hui, je suis opposé à Alpha Conte. Vous le savez pourquoi, n'est-ce pas ? Il était, en tant qu'opposant, il était grand. Je dis bien opposant, entre guillemets, parce que si nous faisons une certaine comparaison, Alpha Conte opposant aujourd'hui, on peut dire qu'il n'était pas opposant. La façon comment il se comporte aujourd'hui, on peut facilement déduire qu'il n'était pas opposant. N'est-ce pas ? Mais voilà. Mais moi, je me mets dans cette logique. Oui, face à Lansana Conte, il y avait Alpha Conte, il y avait Jean-Marie Doré, il y avait Cyril Adou, il y avait Bamamadou, Mansour Kaba et tant d'autres, chers compétents guignens. N'est-ce pas ? Alors, tous ces gens ont combattu Lansana Conte. N'est-ce pas ? Ils étaient forts, ils étaient en fait très, écoutez, je dirais, efficaces dans la communication. Franchement, Cyril Adou, Bamamadou, Alpha Conte, n'est-ce pas ? Jean-Marie Doré, même Mansour Kaba qui n'avait pas beaucoup de lecteurs, mais écoutez, il avait des discours en fait piquants. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas ? Qui effrayait Lansana Conte, le pouvoir Lansana Conte. N'est-ce pas ? Alors, mais malgré tout ça, malgré tout ça, Lansana Conte a pu régner pendant 24 ans. Pendant 24 ans, il a régné. Ses opposants, au moins 4, 5 opposants, ils n'ont pu rien faire pour changer la donne. Lansana Conte est resté avec la main de fer autoritaire. Il est resté 24 ans. Jusqu'à sa mort naturelle. N'est-ce pas ? Mais, si ses opposants ont échoué, Alpha Conte, Bamamadou, Cyril Diallo, Jean-Marie Doré, Mansour Kaba et tant d'autres ont échoué, mais s'ils échouaient, ce n'est pas parce qu'ils étaient faibles. Non ! S'il vous plaît. Ils n'étaient pas faibles, mais parce qu'ils étaient face à Lansana Conte, un parti politique, le PIP au pouvoir, qui avait la main sur les institutions de l'État, sur tous les appareils de l'État, ce qu'il ne fallait pas. N'est-ce pas ? Un parti politique qui vient au pouvoir pour coordonner les actions de l'État, non, mais cette fois-ci, influence les actions de l'État et ce qu'il ne faut pas. Donc, le PIP, vous voyez, était super, je dirais, puissant. Il avait tous les corps armés, l'armée, plutôt les institutions, en fait, l'administration, la banque et tout, tous les fonctionnels, les préfets, les gouvernés, tous travaillaient pour le PIP. Et voilà pourquoi ces opposants-là ne pouvaient pas gagner. Et ils avaient des difficultés sur le compétence guinéen. C'était si choquant qu'à un moment donné, Alpha Condé m'a dit « Mais écoutez, face à de telles personnes, il faut prendre les armes. » j'ai supporté Alpha Condé avec ce discours-là, il faut prendre des armes contre des gens pareils. Et ils n'ont pas pu gagner contre l'Ansona Conté. Je viens de le dire pas parce qu'ils étaient faibles, non, ils étaient forts parce que l'Ansona Conté abusait des institutions de l'État. N'est-ce pas ? Très bien. Vous avez remarqué. Alors, aujourd'hui, nous avons Alpha Condé au pouvoir. Alpha Condé au pouvoir et on a un opposant. C'est seulement un opposant. Je vous le dis très clairement. On me dira « Non, il y a Sidiya Touré, il y a Kouyaté et tant d'autres. » Mais vous le savez autant que moi, très clairement, sur le terrain, qui est vraiment opposant en Guinée ? C'est celle de l'Indialo. Le seul qui se bat. Ces militants sont tués par-ci, par-là. Et ce monsieur a un discours de paix. Il a un discours inoffensif. S'il vous plaît, on peut se le rappeler au temps de l'Ansona Conté. Non seulement Alpha Condé avait des discours forts en disant « On va prendre les armes », mais Baoury était encore Bamamadou plutôt, excusez-moi, Bamamadou était encore très fort dans ses discours, très piquant dans ses discours face à l'Ansona Conté. Je me rappelle quand il disait « On dit que la Guinée est une famille », Bamamadou disait « Non, ce n'est pas vrai. La Guinée n'est pas une famille. » Donc, c'était des opposants durs quand même. C'est un diallo. Il est le seul face à, non seulement au RPG, Alpha Condé, qui a la main sur tous les appareils de l'État. Tous les appareils de l'État. C'est son adversaire. C'est dans un diallo. Son adversaire, c'est l'État qui ne joue plus son rôle, qui a un autre rôle dans la main d'un parti politique. Et on veut que je ne supporte pas ce dans un diallo. C'est comme si vous avez David et Goliath. Vous connaissez l'histoire biblique. Vous voyez, David et Goliath. Goliath, cet homme grand, ainsi de suite. On me dit « Mais Nabi, qui va-t-il supporter ? » Mais c'est clair, je vais prendre David de tout petit et devant Goliath, n'est-ce pas ? Voilà. Mais comment peut-on ne pas supporter ce dans un diallo qui a comme adversaire ? Parce que là, écoutez, il y a un problème de proportion de force. N'est-ce pas ? Et il a l'adversaire, l'État, tous les appareils d'État, tous les corps armés, l'administration, tous les fonctionnaires, les préfets, les sous-préfets, tout, la banque, tout, dans la main d'Alpha Condé. Et on veut qu'on dise à Senda Langello qu'il ne vaut absolument rien. Et c'est pourquoi je dis dans ma publication, je dis Senda Langello est le plus grand opposant ceux-là qui n'admettent pas ce jugement sont soit ethnocentristes ou tout simplement ils ont en fait un cerveau sûrement affecté. Très clairement. Pourquoi je le dis ? Soit ils sont ethnocentristes ou les cerveaux affectés. Mais parce que la vérité est là. Nous connaissons et c'est là le problème extraordinaire en Guinée. Tous, nous connaissons le problème guinéen. Je viens de le dire dès le départ. Nous savons tous pourquoi nous sommes pour quand nous souffrons. Nous le savons tous. Très clairement. Mais voilà. On se dit bon écoutez on s'en fout. Mais c'est cela. Alpha Condé lui et ses hommes ils le savent très bien qu'ils sont en train de trahir le peuple. Mais ils se disent bon écoutez ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas. Ils vont commencer les manifestations ça va s'arrêter. Ils vont parler ça va s'arrêter. Allonger. Continuer à violer. Continuer à violer. Ils le savent. Mais c'est là que je dis qu'Alpha Condé va perdre. N'est-ce pas ? Alors Cédane Diallo n'est-il pas le plus grand opposant depuis notre indépendance ? Il est le seul face à l'État un parti politique et toutes les actions de l'État. Face à l'Anse-en-A-Comté il y avait au moins 4-5 opposants face à l'Anse-en-A-Comté. Et les opposants pas les moindres. Je dis bien Alpha Condé Bamamadou Cédane Diallo Mansour Kaba Jean-Marie Dori Et Cédane Diallo elle est seule aujourd'hui. On me parlera de Cédia Touré d'accord mais nous savons tous Cédia Touré à un moment donné s'est fait humilier en allant vers Alpha Condé n'est-ce pas ? Mais là il s'est fait humilier et ça ça joue aujourd'hui dans la balance de Cédia Touré Cédia Touré bien sûr mais ces lois restaient toujours là ils sont venus vers Cédane Diallo on va travailler ensemble ils sont venus ils ont cherché à le comprendre à le connaître même à chercher à connaître son secret sa personnalité ils l'ont trahi ils sont partis vers le pouvoir ils sont revenus Cédane Diallo il ouvre la main venez on va travailler ensemble vous voulez qu'on travaille ensemble pour que le pouvoir respecte les lois venez ils viennent ils cherchent à comprendre les messieurs et puis ils s'en vont il est là cédane Diallo il n'a pas bougé il a tous le même combat le même objectif n'est-il pas le plus grand opposant le meilleur opposant guinéen qui a les meilleurs discours chers compétences guinéens s'il vous plaît voilà ça c'était donc la réponse concernant cette publication que je venais de faire en fait ce soir chers compétences guinéens alors un autre élément alors j'entends aussi j'entends aussi alors c'est un autre élément dans ce thème d'information j'entends aussi certains qui parlent de l'ensemble l'unité l'unité pour en fait pouvoir réussir notre procès de démocratisation pour pouvoir réussir notre combat ils disent que l'opposition a échoué l'opposition a échoué la meilleure façon de gagner c'est en étant ensemble mais ça c'est vrai l'unité fait la force je suis d'accord l'ensemble ensemble nous travaillons c'est cela mais le problème c'est quoi c'est facile de dire ensemble unité unité ainsi de suite n'est-ce pas mais pour que l'unité puisse en fait porter fruit l'ensemble puisse porter fruit cet ensemble est formé des éléments est formé des parties n'est-ce pas si ces parties qui forment l'ensemble ne sont pas maîtres de soi n'ont pas de personnalité l'ensemble n'ira nulle part l'unité ne bougera pas l'objet ne sera pas atteint n'est-ce pas mais si l'ensemble est formé des parties qui sont maîtres de soi qui ont des personnalités oui ça peut marcher mais si vous remarquez depuis toujours depuis 2010 on parle souvent l'opposition républicaine par exemple on a certains partis qui sont dans l'opposition mais qui ne sont pas maîtres de soi et on a vu comment ça se termine n'est-ce pas je prends même un exemple le FNDC n'est-ce pas le Front National pour la Défense de la Constitution ça s'affaiblit n'est-ce pas ça c'est clair honnêtement je suis membre du FNDC je défends le FNDC mais quelque chose donc n'a pas marché n'est-ce pas pourquoi parce que ce Front National qui est un ensemble s'est constitué avec des partis des éléments beaucoup d'éléments qui n'étaient pas maîtres de soi n'est-ce pas qui n'ont pas de personnalité et là ça a joué sur l'ensemble le FNDC alors c'est pourquoi moi je me dis l'opposition n'échoue pas l'opposition gagne mais écoutez si à défaut d'avoir l'ensemble constitué des partis qui sont maîtres de soi mais écoutez si les partis ne sont pas maîtres de soi les éléments ne sont pas maîtres de soi n'est-ce pas c'est mieux que chaque parti également cherche à se battre à se positionner nous préférons cette forme de combat au moins on dira en fait que au moins c'est honorable cher combattant guiné c'est honorable n'est-ce pas alors maintenant je crois que c'est qu'il faut maintenant ceux-là qui disent qu'il faut l'ensemble alors il y a un problème de personnalité de soi que chacun d'abord se bat à son niveau pour essayer de réaffirmer en fait ce qu'on appelle ici sa personnalité une fois qu'il y a cette assurance que chaque partie chaque élément pouvant constituer l'ensemble donc a une personnalité sûre et net dans ce cas on se battra pour mettre en place l'ensemble l'ensemble pour mener un combat ensemble cher combattant guiné voilà cher combattant guiné c'était donc sur ce point un autre point je viens de lire en fait un article sur Alpha Condé Alpha Condé qui parle des magistrats alors je lis en fait l'article où Alpha Condé est choqué est en colère contre les magistrats alors je vais développer ça demain dans mon direct demain alors mais bon écoutez un aperçu tout simplement alors Alpha Condé dit en fait en fait qu'il accuse les magistrats de tenir ternir l'image donc disons de la justice guinéenne n'est-ce pas alors d'ailleurs il dit pour cela il va essayer en fait de proposer d'introduire au niveau de l'Assemblée nationale une proposition en fait de révision de la loi organique portant statut en fait des magistrats il est question donc pour Alpha Condé par exemple il dit qu'il a noté que dans la constitution de 2010 alors qu'il y avait en fait cette partie de la loi organique qui disait que quand un magistrat est sanctionné qu'il ne faut pas le dire regardez-moi ça ça n'a même pas de sens alors que quand un magistrat est sanctionné alors que la loi interdisait que cela soit en fait publié en fait alors Alpha Condé dit maintenant il va en fait introduire une proposition de révision de la loi organique portant statut des magistrats donc pour pouvoir également changer ce point-là quand un magistrat est en faute ou quand un magistrat est condamné ou est jugé ou de toute façon est humilié que cela soit dit Alpha Condé chers compétences guinéens c'est quand même extraordinaire parce que quand Alpha Condé dit que les magistrats ternissent en fait l'image de la justice guinéenne ça me fait rire qui a juré devant le peuple de Guinée sur la constitution devant le courant la bible de respecter scrupuleusement la constitution guinéenne c'est pas Alpha Condé chers compétences guinéens si les magistrats se comportent aujourd'hui de manière en fait je dirais gauche écoutez c'est parce que ils voient le chef suprême celui qui a la tête lui ne donne pas l'exemple si vous ne donnez pas l'exemple vous n'irez nulle part vous n'aurez aucun impact ou votre politique n'aura aucun impact sur la société c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada